Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriennes, Ivoiriennes, bonjour. Aujourd'hui, 9 mars 2019, la Côte d'Ivoire culturelle, la Côte d'Ivoire littéraire, la Côte d'Ivoire politique vient de perdre un baobab. Une bibliothèque vient de brûler aujourd'hui parce que M. Bernard Bélin-Dadier a rendu son dernier soupir à l'âge de 103 ans. Cet homme au parcours incroyable, à la plume extraordinaire, a bercé mon enfance ainsi que celle de millions d'autres Ivoiriens à l'école primaire ou secondaire parce que, dans les programmes scolaires, il y avait les histoires, les contes de M. Bernard Dadier dans nos livres de lecture. M. Bernard Dadier a marqué son temps par son engagement pour le respect de la dignité de l'Ivoirien, pour le respect de l'Africain, mais surtout pour le respect de l'homme noir en général. Bon voyage, grand-papa, Bernard Dadier. Le message que vous nous laissez, j'espère que nous allons pouvoir en prendre soin. Merci beaucoup pour votre participation à l'émergence d'une génération consciente. Merci. Vous n'aurez pas vécu inutilement. Je suis contente, aujourd'hui, M. Bernard Dadier, que vous soyez partis à l'âge de 103 ans. Une vie bien remplie. Une carrière littéraire et culturelle bien remplie. Une carrière politique aussi remplie. Merci beaucoup, M. Bernard Dadier. Salut l'artiste. Chapeau pour votre chef d'oeuvre. Pour l'ensemble de votre oeuvre, je voulais dire. Généralement, je raconte les histoires, mais quand je compte un conte, je résume avec mes mots. Mais aujourd'hui, pour rendre hommage à M. Bernard Dadier, je vais vous lire une histoire qui m'a vraiment marquée, qui a marqué beaucoup d'enfants de ma génération. Nous avons lu cette histoire-là dans notre livre de lecture. Je crois que ça devait être au CM1, en cinquième année du primaire, je crois. Je vais vous la lire intégralement pour ne pas résumer, mais je vais utiliser les mots mêmes de l'auteur pour que vous puissiez voir combien il avait une grande plume. Et si vous voulez, on pourrait s'engager à parcourir son oeuvre comme ça, une sorte d'hommage à M. Bernard Dadier. Vous allez me dire dans vos commentaires si ça vous intéresse. Je pourrais faire une sorte de capsule pour vous lire intégralement les histoires de M. Bernard Dadier. pour nous, ce serait le moyen de lui rendre hommage. Alors, c'est parti. C'est le Pagne Noir, mais c'est tiré d'un recueil de contes dont le titre est le Pagne Noir, mais il y a beaucoup de contes dedans. Alors, c'est parti. Il était une fois une jeune fille qui avait perdu sa mère. Elle l'avait perdue le jour même où elle venait au monde. Depuis une semaine, l'accouchement durait. Plusieurs matrons avaient accouru. L'accouchement durait. Le premier cri de la petite fille coïncida avec le dernier soupir de sa mère. Le mari fit à sa femme des funérailles grandioses. Puis, le temps passa et l'homme se remaria. De ce jour commença le calvaire de la petite Aïwa. Pas de privation et d'affront qu'elle ne subisse. Pas de travaux pénibles qu'elle ne fasse. Elle souriait tout le temps. Et son sourire irritait la marâtre qui la câblait de colibé. Elle était belle, la petite Aïwa, plus belle que toutes les jeunes filles du village. Et cela encore irritait la marâtre qui enviait cette beauté resplendissante, captivante. Plus elle multipliait les affronts, les humiliations, les corvées, les privations, plus Aïwa souriait, embellissait, chantait. Elle chantait d'ailleurs à ravir. Elle était battue à cause de sa bonne humeur. Elle était battue à cause de sa gentillesse. Elle était battue parce que courageuse. La première à se lever, la dernière à se coucher. Elle se levait avant les coques et se couchait lorsque les chiens eux-mêmes s'étaient endormies. La marâtre ne savait vraiment plus que faire pour vaincre cette jeune fille. Elle cherchait ce qu'il fallait faire le matin lorsqu'elle se levait, à midi lorsqu'elle mangeait, le soir lorsqu'elle somnolait. Et ses pensées par ses yeux jetaient des lueurs fauves. Elle cherchait le moyen de ne plus faire sourire la jeune fille, de ne plus l'entendre chanter, de freiner la splendeur de cette beauté. Elle chercha ce moyen avec tant de patience, tant d'ardeur qu'un matin, sortant de sa case, elle dit à l'orpheline « Tiens, va me laver ce panne noir où tu voudras, me le laver de telle sorte qu'il devienne aussi blanc que le caolin. » Aïwa a pris le panne noir qui était à ses pieds et sourit. Le sourire pour elle remplaçait les murmures, les plaintes, les larmes, les sanglots. Et ce sourire magnifique qui charmait tout alentour au cœur de la marâtre mis du feu. À bras raccourcis, elle tomba sur l'orpheline qui souriait toujours. Enfin, Aïwa prit le panne noir et partit. Après avoir marché pendant une lune, donc un mois, elle arriva au bord d'un ruisseau. Elle y plongea le panne. Le panne ne fut point mouillé. Or, l'eau coulait bien avec dans son lit des petits poissons, des nénifards. Sur ses berges, les crapauds enflaient leur voix comme pour effrayer l'orpheline qui souriait. Aïwa replongea le panne noir dans l'eau et l'eau refusa de le mouiller. Alors, elle reprit sa route en chantant. Ma mère, si tu me voyais sur la route, Aïwa, Aïwa, sur la route qui mène au fleuve, Aïwa, Aïwa, le panne noir doit devenir blanc et le ruisseau refuse de le mouiller. Aïwa, Aïwa, l'eau glisse comme le jour, l'eau glisse comme le bonheur. Oh, ma mère, si tu me voyais sur la route, Aïwa, Aïwa. Elle repartit. Elle marcha pendant six autres lunes. Devant elle, un gros fromager couché en travers de la route et dans un creux du tronc, de l'eau, de l'eau toute jaune et bien limpide, de l'eau qui dormait sous la brise et tout autour de cette eau, de gigantesques fourmis aux pinces énormes montait la garde. Et ces fourmis se parlaient. Elles allaient, elles venaient, se croisaient, se passaient la consigne. Sur la maîtresse branche qui pointait un doigt vers le ciel, un doigt blanchi, mort, était posé un vautour phénoménal dont les ailes sur des lieux et des lieux voilaient le soleil. Ses yeux jetaient des flammes, des éclairs et les serres pareilles à des puissantes racines aériennes, traînaient à terre et il avait un de ses becs. Dans cette eau jaune et limpide, l'orpheline plongea son linge noir qui refusa de se mouiller. « Ma mère, si tu me voyais sur la route, aïe oua o, aïe oua, la route de la sauce qui mouira le pain noir, aïe oua o, aïe oua, le pain noir que l'eau du fromager refuse de mouiller, aïe oua o, aïe oua et toujours souriante, elle poursuivit son chemin. Elle marcha encore des lunes et des lunes, tant de lunes qu'on ne s'en souvint plus. Elle allait le jour et la nuit sans jamais se reposer, se nourrissant de fruits cueillis au bord du chemin, buvant la rosée déposée sur les feuilles. Elle atteignit un village de chimpanzés auquel elle compta son aventure. Les chimpanzés, après s'être tous et longtemps frappaient la poitrine des deux mains en signe d'indignation, l'autorisèrent à laver le pain noir dans la sauce qui passait dans le village. Mais l'eau de la sauce, elle aussi, refusa de mouiller le pain noir. et l'orphelin reprit sa route. Elle était maintenant dans un lieu vraiment étrange. La voie devant elle s'ouvrait pour se refermer derrière elle. Les arbres, les oiseaux, les insectes, la terre, les feuilles mortes, les feuilles sèches, les lianes, les fruits, tout parlait. Et dans ce lieu, nulle trace de créature humaine. Elle était bousculée, ailée, la petite Aïwa qui marchait, marchait et voyait qu'elle n'avait pas bougé depuis qu'elle marchait. Et puis, tout d'un coup, comme poussée par une force prodigieuse, elle franchissait des étapes et des étapes qui la faisaient s'enfoncer davantage dans la forêt où régnait un silence angoissant. Devant elle, une clairière et au pied d'un bananier, une eau qui sourd, elle s'agenouille, sourit, l'eau frissonne. Et elle était si claire, cette eau, que là-dedans se mirait le ciel, les nuages, les arbres. Aïwa prit de cette eau-là, la jetant sur le pain noir. Le pain noir se mouilla. à gérouiller sur le bord de la sauce, elle mit deux lunes à laver le pagne qui restait noir. Elle regardait ses mains pleines d'ampoules et se remettait à l'ouvrage. Ma mère vient me voir Aïwa Aïwa Me voir au bord de la sauce Aïwa Aïwa Le pain noir sera blanc comme kaolin Aïwa Aïwa Viens voir ma main Viens voir ta fille Aïwa Aïwa et sans rien dire fond dans l'air Lorsque la marâtre vit le pagne blanc elle ouvrit des yeux stupéfaits elle trembla non de colère cette fois mais de peur parce qu'elle venait de reconnaître l'un des pagnes blancs qui avait servi à enterrer la première femme de son mari Mais Aïwa elle souriait elle souriait toujours elle sourit encore du sourire qu'on retrouve sous les lèvres des jeunes filles Voilà comment finit l'histoire de Aïwa l'orpheline Le pain noir est le nom de ce conte Merci encore une fois Monsieur Benadadier Merci Vous avez marché Vous avez laissé des traces Bon voyage Vous saluerez nos ancêtres de nos parts et vous leur direz que nous essayons de faire notre part Bye